Nous sommes au Ciennes, syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. Nous sommes en charge de 97% de l'éclairage public du département. En 2015, nous avons mené une réflexion sur l'optimisation du réseau d'éclairage public du département. Nous avons établi un cahier des charges spécifiant que chaque luminaire devra être connecté. Suite à cette consultation, nous avons retenu Interac City de Cinefail. Interac City a été installé depuis deux ans sur le territoire de la commune de Clamcy. Nous avons connecté 800 points lumineux sur un parc de 1800 dont la ville de Clamcy est dotée. Ce dispositif a permis de générer une économie de 35 000 euros sur notre consommation électrique en rapport à la facture de l'année précédente. Un deuxième objectif important pour la collectivité était la qualité de l'éclairage public. Ce dispositif permet la mise en valeur du patrimoine remarquable de Clamcy, notamment la collégiale. Elle permet également d'adapter l'éclairage public aux différentes manifestations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Grâce à ce système de télégestion, nous pouvons répondre aux demandes des collectivités en temps réel. Dans le logiciel Interac City, on retrouve une interface cartographique représentant tous les points lumineux connectés, avec plusieurs onglets. Un onglet principal représentant tous les défauts existants sur les luminaires connectés. Nous allons pouvoir zoomer sur le luminaire défectueux, représenté avec un petit symbole ici, et retrouver beaucoup d'informations. Comme par exemple le nom du luminaire, la ville sur laquelle il est en panne, l'heure à laquelle il est tombé en panne, et une information permettant de savoir le type de panne. On peut également abaisser ou augmenter la puissance de l'éclairage, soit par point lumineux, par rue ou par quartier. Nous pouvons effectuer toutes ces opérations du bureau, ce qui nous évite de nous déplacer. Ce dispositif permet une réactivité par le sienne qui assure la maintenance de l'éclairage public. Un des indices de satisfaction est la diminution des appels des administrés pour nous signaler des pannes. Interac City a aussi un aspect évolutif qui est très intéressant pour les collectivités qui sont gestionnaires du domaine public. Ce dispositif nous permettra de raccorder soit de la vidéoprotection, ou des capteurs de traitement d'air, ou alors tout simplement des compteurs piétons pour gérer le domaine public. Il serait intéressant à l'avenir que ce dispositif puisse évoluer vers la gestion des bâtiments communaux, notamment par l'envoi de messages concernant l'usage du bâtiment, les contrôles d'accès ou l'utilisation du chauffage. Pour le sienne, ce dispositif est une préparation au territoire de demain, permettant de répondre au mieux aux usagers.